Un pays où un président ne peut être élu sans l'appui des religieux, où il peut faire démissionner un premier ministre et aussi un procureur de la République. Un pays où une loi sur la famille ne peut être votée sans leur assentiment, où il peut faire retirer un code sur la famille voté à l'Assemblée nationale. Un pays où ils sont même parvenus à obtenir la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. La fameuse et très convoitée institution chargée de veiller au bon déroulement des élections. Un pays où les religieux peuvent activer les foules pour faire tomber un régime. Peut-il être considéré encore comme un pays laïc ? Et cette notion de laïcité, héritage colonial, verrouillée dans presque toutes les constitutions des pays francophones d'Afrique, est-elle applicable au Mali ? Comment définir le modèle malien ? Boit-on craindre pour la laïcité malienne avec cette forte poussée, cet important pouvoir des religieux musulmans ? Est-ce envisageable que les partisans de la République islamique prennent le dessus finalement ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, qui est ce dimanche à Bamako, en marche du mini-forum, qui, pour des raisons liées à la pandémie du Covid-19, a choisi de reporter le grand rendez-vous, le vrai forum de Bamako, au mois de mai prochain. Mais qui a néanmoins décidé d'aborder un certain nombre de thèmes, plus souvent en distancié, comme on dit aujourd'hui, par Zoom ? Plusieurs invités sur ce plateau consacré à l'épineuse question de la laïcité au Mali. D'abord le docteur Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur en sciences politiques à la Faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Chercheur au Timbuktu Institut. Docteur Madi Ibrahim Kanté. Bonjour docteur. Bonjour. Notre second invité est Maître Muntagatal. Maître Muntagatal est avocat, ancien ministre et ancien député. Bonjour Maître Muntagatal. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci. Notre troisième invité, le seul chrétien, minorité religieuse, dans ce vaste territoire à 95% musulmans, est Jean-François-Marie Kamara, membre des jeunes chrétiens de Garantibougou, un quartier de Bamako. Jean-François est également chercheur en sciences politiques à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Bonjour Jean-François-Marie Kamara. Bonjour M. Foucault. Je rappelle que vous êtes membre... D'une association chrétienne. D'une association chrétienne. Enseigneur-chercheur aussi à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Parfait. Quatrième invité de ce plateau de Bamako, docteur Amadou Kone, imam et professeur à la Faculté des sciences. Bonjour M. Amadou Kone. Bonjour M. Foucault. Merci d'être là. Merci. Alors j'ai envie de commencer de façon un peu, on va dire de façon un peu brutale, en posant la question, est-ce qu'on peut dire que le Mali est un pays laïc, même si c'est écrit dans la Constitution ? Je m'adresse par exemple à Maître Mouta Gattal. Merci. Je pense qu'il faudrait d'abord s'entendre sur la définition de la laïcité. Il n'y a pas de définition universelle. Pour ce qui me concerne, la laïcité, je rejoins le professeur Maurice Glele. Il dit, l'État laïc n'est pas l'État religieux. Ce n'est pas l'État irreligieux, c'est l'État aïreligieux qui se met à égale distance de toutes les religions, mais qui ne rejette pas les religions. Ça, c'est l'État irreligieux. Oui, mais lorsque les religieux interviennent dans le processus. Alors, j'arrive à ce niveau. Pour ce qui concerne le Mali, il y a beaucoup de clichés qu'il faut démonter. Il y a énormément de choses qui se sont passées pour l'élection des présidents de la République, pour le départ d'hommes politiques importants, des présidents, des premiers ministres, pour la CENI, pour d'autres choses qu'on a vite fait de mettre à l'actif des seuls religieux. Ça n'a jamais été vrai. Il y avait les religieux, il y avait les opérateurs économiques, les syndicats, les militants des partis politiques qui se sont mis ensemble pour défendre une cause. Et chaque fois, et chaque fois... Oui, mais là, vous ne parlez que de là. Vous ne parlez que de là. Mais quand vous entendez vous-même les religieux qui disent ici, on ne peut pas faire de vote sans la participation des religieux et qu'on voit les hommes politiques courir après tous ces religieux-là, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai, c'est un cliché. Les hommes politiques vont chez les religieux. Oui. Ils vont chez les syndicalistes. Ils vont voir ceux de la diaspora. Ils vont voir les opérateurs économiques. Ils vont voir les jeunes et les femmes. Maintenant, partir de là, pour tout ramener à une catégorie sociale, c'est une forme de stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Il faut faire attention parce qu'on en tire des conséquences qui ne sont pas vraies et qui déforment totalement les deux. Oui, mais là, tout le monde a vécu ce qui s'est passé ici. Ce que vous dites était valable sous Maudibokita dans la période socialisante de ce pays. Mais on a vu des religieux ici qui ont pris énormément de poids. Je n'invente quand même pas ça, docteur Canté. Non, ils ont pris du poids, mais ils n'étaient pas seuls. Docteur Canté. Oui, effectivement, quand on regarde la situation du Mali, c'est complètement différent parce qu'on ne peut pas faire une comparaison entre le Mali, par exemple, à un pays arabe ou dans le Moyen-Orient, non plus à un pays européen comme la France. Pourquoi ? Parce que quand on regarde déjà dans l'histoire du Mali, on trouve que l'islam avait déjà un rôle. Et puis aussi, ce qui est l'islam aussi qui avait déjà comme une laïcité, parce qu'elle a laissé tout le monde à exercer ce qu'ils veulent par rapport à leur religion, par rapport à leur culture, sans problème. Alors, si on retourne vers ça, je pense que c'est une solution par rapport à la situation du Mali. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire le Mali comme un pays islamique. Pourquoi ? Parce que déjà, ce n'est pas l'islam qui est là comme une loi ou ce n'est pas l'islam qui est là comme le pays comme l'Iran, par exemple. On voit déjà, il y a une grande différence entre le Mali et ces pays-là. – Vous partagez le même point de vue ? – Oui, tout est parfaitement. Le Mali est un pays laïc dès sa création. On peut remonter jusqu'à l'empire du Mali, on peut remonter jusqu'à l'empire du Ghana. Toutes les confessions religieuses s'exprimaient librement. Et la création de la République du Mali n'a pas fait exception à cela, n'a pas dérogé à cette règle du bon cadre de vivre, du bon cadre d'expression religieuse. Donc le Mali a été vraiment laïque. Maintenant, le jeu démocratique veut que la majorité, n'importe quand on vote, entre nous, nous sommes cinq ici sur le plateau pour l'instant. Et quand on vote ici, naturellement, il y aura une majorité. Maintenant, si à la base, on est majoritairement musulman, il va désoir que l'expression populaire démocratique, ce sont des gens qui vont, qui tiennent compte de la dimension religieuse sans que ce ne soit un droit, un dictat religieux en tant qu'étal. – M. Gamara, vous qui êtes de la minorité religieuse ici, puisque vous êtes plutôt chrétien, est-ce que le Mali reste un État laïque ? Avez-vous le sentiment que non aujourd'hui ? – Il faudrait faire… Moi, j'ai une autre lecture qui est de mes prédécesseurs par rapport à cette question de laïcité au Mali. Alors, il faut essayer de faire la genèse même de notre République laïque. Quand vous regardez, à partir de 1960, il y a une doctrine naissante au Mali qui dit que le Mali a été dirigé qu'une fois et demie par les partis politiques. C'est-à-dire, on était véritablement un État laïque à partir de 1960 et 1968. Il n'y avait pas de clivage ethnique entre… Il n'y avait pas de chef religieux qui pouvait désigner quelqu'un comme ministre, comme on appelle comme directeur d'une entreprise ou directeur d'un stress public au Mali. Mais à partir du coup d'État de 1968… – Qui a apporté Moussa Traoré au pouvoir ? – Ce qui a apporté Moussa Traoré au pouvoir, il y a eu ce qu'on appelle une forme, une sorte de transformation de notre République laïque parce que Moussa Traoré a donné plus de place, plus de poids au chef et au leader religieux. Et lorsque les démocrates sont arrivés au pouvoir en 1991, c'est ce qui a amené tous ces problèmes de clivage ethnique comme on appelle entre les différentes communautés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer dans une République, qu'est-ce que c'est qu'une République ? Une République, ça veut dire tout simplement l'égalité des hommes devant les lois. Il n'y a pas de distinction de croyance ni distinction de conviction. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans la pratique, nous avons une constitution, bien vrai, que nous avons une constitution qui garantit la laïcité. – La laïcité. – La laïcité. – La laïcité, d'ailleurs, dans son article 118, quand vous regardez, qui dit que les limitations temporelles de notre révision continuelle, il y a trois notions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision au Mali, notamment la forme de la laïcité de notre République. Ça, c'est de façon formelle. Mais dans la pratique, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a l'éruption des chefs religieux, c'est la scène politique. Cela est dit à quoi ? Cela est dit à la faiblesse de nos partis politiques. Parce que nous avons un système politique qu'on appelle la démocratie représentative. Cela veut dire, comme selon Max Weber, les enfants de la démocratie représentative, c'est les partis politiques. Au Mali, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Il y a une confusion totale entre la société civile et les partis politiques. On ne sait pas qui est la société civile. Donc, si les religieux prennent du poids, c'est parce qu'il y a une défection vis-à-vis des hommes politiques. Justement, c'est ça. Parce que c'est eux qui sont là. Giovanni Sartoun, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les acteurs clés pour la mise en place d'un État démocratique et prospère, profitable à tous, c'est les partis politiques. Lorsqu'il y a une crise, lorsque l'État devient défaillant à mettre la sécurité sur l'ensemble du territoire, lorsque l'État démissionne pour créer des services sociaux de base, ne cherche pas la responsabilité chez X, mais chez les partis politiques. C'est pour cela que les partis politiques sont allés chercher les religieux qui sont venus battre campagne dans les mosquées. C'est un discours qui est différent de celui que j'écoute là où on dit non, il n'y a pas émiction des religieux dans le monde politique. Mais ça se voit. Je veux dire, tout le monde dans ce pays connaît le pouvoir par exemple de Marmoudicot qui a accompagné des gens qui a été consulté et chacun sait qu'on va voir les chefs religieux régulièrement et qu'ils donnent des mots d'ordre de vote. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire comme il le dit que oui, il y a une émiction réelle des religieux dans la politique, mais du fait de la défection des hommes politiques, mais elle est là. Est-ce qu'elle n'est pas là, Docteur Connay ? – Oui, les religieux sont présents. Maintenant, il l'a dit, M. Kamara, en fait, les hommes politiques, j'en suis un aussi, également, un acteur politique, et des fois, ils sont en quête de légitimité. Comme le Mali était un pays par essence, il y a des leaders avec des adeptes parce qu'il y a beaucoup de courants spirituels qui ont énormément d'adeptes partout au Mali. – Les chefs religieux. – Les chefs religieux. Donc, certains leaders politiques ont vu que, M. M. Moutarata l'a dit, ils courtisent tout le monde, mais quand ils courtisent ces leaders-là, ils espèrent qu'ils vont avoir plus de voix lors des élections. Maintenant, à chaque fois… – Ce qui n'est pas forcément faux, puisque quand on écoute leurs prêches, quand ils appellent à voter, les fidèles ont plutôt tendance à plus les écouter. – Oui, ils les écoutent, mais des fois, ils ne les suivent pas toujours par rapport aux consignes de vote également. Ils ne les suivent pas systématiquement, parce que, justement, la scène politique, c'est différent. Olimali est un pays aussi… Comme il y a beaucoup de candidats lors des élections, dans les mosquées, on a les différentes tendances, on a les différents courants, on a les différents partisans. Donc, ils ne suivent pas toujours les leaders religieux. Mais par contre, comme ces leaders-là, ils sont trois ou quatre, qui ont une force réelle de mobilisation. – Qui soulèvent les populations. Je veux dire, on a vu dans le stade ici, à la Macau, 50 000 personnes à l'appel de Mahmoud Dikou. – Voilà. Donc, tout naturellement, les politiciens, et les leaders politiques vont les courtiser, en espérant, justement, bénéficier, en tout cas, d'un vote massif de l'ensemble de ces adeptes-là. Donc, maintenant, je pense qu'ils ne sont pas en train d'imposer la loi islamique ou bien de faire… – Oui, mais on a vu reculer, par exemple, sur le code de la famille qui avait été voté par l'Assemblée nationale. Ils ont dit, on n'est pas d'accord avec ça. Et on a reculé, Maître Moutagatal. – Non. – On a reculé ? – Non, sortons des clichés. Le code des personnes de la famille, c'est moi qui l'ai introduit à l'Assemblée nationale en 1994. C'est 15 ans plus tard qu'il a abouti. La veille et l'adoption des consignes politiques inacceptables sont arrivés pour nous dire qu'il faut tout changer. J'ai mis l'Assemblée en garde. Si vous changez, le peuple malien n'acceptera pas. Et le peuple malien n'a pas accepté. Ce qui est un stade. Il n'y avait pas 10% de religieux. Il y avait les maliens. Pourquoi ? Parce que vous savez, une loi qui n'est pas acceptée par le peuple auquel doit s'appliquer n'est pas une bonne loi. Premièrement. Deuxièmement, c'est Portalis, un jurisconsulte français qui a dit depuis le mois où on faisait le code civil que les lois sont faites pour les hommes et non par le contraire, les hommes ne sont pas faites pour les lois. – Oui, mais en même temps, on peut manipuler les populations. – Chaque fois que les religieux ont fait éruption sur la scène politique, c'est parce qu'il y avait des lois qui portaient atteinte aux valeurs religieuses, aux valeurs culturelles et que les Maliais dans leur grande majorité refusaient. Je vais plus loin. La défiance dont on parle, le fait d'aller faire la cour, ça correspond encore à des clichés. Les hommes politiques vont voir toutes les couches socio-professionnelles qui s'engagent tous. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils s'impliquent pour que le projet puisse aboutir. Nous sommes dans une société où, faute de moyens, il faudrait l'accompagnement du plus grand nombre. Donc, ramener tout à une seule couche, les religieux, encore une fois, ça correspond à un cliché. Pour autant, je ne nie pas. parce qu'en réalité, quand vous dites ça, je ne nierai jamais leur importance. Ils sont très importants dans l'environnement. D'autant plus que j'en suis un, je suis d'une famille de religieux. Je connais le poids. Mais je dis aujourd'hui, il n'y a que des clichés. Et au Mali, la défiance, ce n'est pas vis-à-vis de la classe politique. La défiance, c'est vis-à-vis de la gouvernance et des gouvernants. Et parmi ces gouvernants, croyez-moi, la société civile et la classe politique au Mali ont gouverné ensemble depuis 50 ans. Les militaires et les civils depuis 50 ans. Les jeunes et les aînés depuis 50 ans. C'est la gouvernance qui est en cause. Pourquoi donc le M5 auquel j'appartiens a dit qu'il faut refonder ? C'est le mouvement qui a renversé le régime du président Ibeka. Je suis membre du comité stratégique. Nous avons dit que c'est tellement pourri qu'on ne peut pas colmater. Il faut refonder. Non pas refonder tel ou tel pas aujourd'hui au Mali, mais refonder le Mali entièrement et profondément. Alors moi, oui, j'entendais l'opère. Effectivement, je voulais juste intervenir sur un point concernant la situation du Mali, par exemple. Est-ce que si on a une mobilisation contre une loi, est-ce que c'est seulement sur une cause de la religion ou parfois il y a une partie de la culture et la tradition malienne qui rejettent tout ça et puis ce sont des leaders qui prennent ça comme sérieux et qui seront devant la foule pour mobiliser la population contre une loi. Parce qu'au Mali, quand on regarde la situation du Mali, on trouve que le Mali c'est un pays de la culture, c'est un pays de la tradition. Parfois, la culture et la tradition c'est plus lourd respecter plus que la religion. Par exemple, dans certaines communautés, quand il y a une loi islamique et une tradition, on trouve qu'il y a une confusion entre le dés. Parfois, la majorité préfère même d'aller vers leur tradition, pas vers l'islam. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la définition même de la laïcité ? Parce qu'on a le sentiment que lorsqu'on parle de laïcité, on regarde des modèles qui ne correspondent pas à la tradition d'ici, à la culture d'ici. Est-ce que l'erreur ne vient pas du fait qu'on définisse la laïcité en fonction des autres et pas en fonction de l'histoire même du Mali ? C'est d'ailleurs l'un des véritables problèmes. Ce n'est pas que le Mali c'est un problème africain. C'est-à-dire, les États africains ont besoin d'avoir des inspirations endogènes. Parce que quand vous regardez notre constitution, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de la constitution de la cinquième république française. Oui, qui ne correspondent pas à la réalité locale. à la réalité. Regardez aujourd'hui, quand le chef traditionnel, le chef transparent pendant les élections et autres, quand le gouvernement, le pouvoir exécutif a besoin de passer un message, il utilise les chefs traditionnels. Et à la fin, les chefs traditionnels n'ont pas assez le statut juridique. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand vous regardez le Sénat, le Sénat, qu'est-ce qui signifie ? Le Sénat, le mot roumain qui signifie la maison de charge. Alors que pourquoi ne pas créer une forme de Sénat en autre, de façon endogène, qui permettrait vraiment... Là, vous allez totalement dans autre chose, c'est-à-dire, vous essayez de trouver des parades à cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas définir un modèle de laïcité qui corresponde véritablement à la réalité locale ? Parce que, vous pouvez dire ce que vous voulez, un président de la République qui prête serment sur le Coran, d'entrée de jeu, on n'est plus totalement dans la laïcité telle qu'on l'a définie ailleurs. Mais dans la laïcité locale, peut-être. Oui, oui. Même aux États-Unis, c'est une république laïque. Absolument. N'empêche que le chef d'État prête serment sur la Bible. Sur la Bible. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça ne peut pas être contraire à la laïcité. On peut... Même pendant la... Je parle sous le contrôle de mon aîné, Maitre Moutarata. Même pendant la conférence nationale des ministres 91, il paraît que ça a été évoqué. On avait demandé que le chef d'État, s'il est de confection chrétienne, il va prêter serment sur la Bible. S'il est de confection musulmane, il va prêter serment sur la Bible. Alors, j'ai envie de comprendre. Ça veut dire que si... C'était une ligne de proposition. Si chose peu probable ici, si chose peu probable, il y avait un président qui soit de la minorité chrétienne, il prêterait serment sur la Bible ? Ce n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas dans la Constitution. Mais par exemple, c'est dans mon programme politique depuis au moins 20 ans. Maintenant, la laïcité est le domaine par excellence où le Mali a rompu avec l'ancienne puissance coloniale. Parce que là-bas, la laïcité, on appelle ça une exception française, ça devient aujourd'hui pour le rejet de tout ce qui est religieux. Au Mali, c'est l'intégration des religieux, de la religion dans tous les domaines. Mais pas seulement que la religion. Vous savez que dans le Mali profond, le chef de village a autant de pouvoir et d'influence que l'imam. Ce sont les deux personnalités les plus importantes. Mais on ne parle jamais des chambres des villages, on ramène tout à la religion comme si on veut mettre la religion en dehors de tout. Or, la religion, c'est dans le vécu du Maliens. Ça existe au plus profond de lui-même. Et vouloir gommer la religion ou attenter la religion, c'est être sûr d'avoir tous les Maliens sur leur dos. Mais pour conclure sur ce point, je pense qu'il s'agit en République que la religion se conforme à la loi pour autant que la loi ne viole pas les principes les plus sacrés de la religion. Mais vous savez très bien que si ce sujet passionne, c'est parce qu'il y a une menace, il y a une menace djihadiste ici qui voudrait absolument que ce ne soit plus un État laïque. Certains ont même parlé de charia. Est-ce que ça ne vient pas de là le fait que l'on regarde un peu le modèle de laïcité malien avec une certaine suspicion ou ce qu'on ne devrait pas la définir de façon définitive pour qu'on comprenne ce que c'est la laïcité malienne, docteur ? Oui, effectivement, parce qu'on a un problème au niveau de ça parce que quand on regarde au niveau du Mali, on a une tendance de copier ce qui est dans le Moyen-Orient par exemple. Alors si on va sur cette voie, on trouve directement qu'on est dérangé. de ceux qui veulent vous imposer ce modèle du Moyen-Orient et qui ne veulent plus de cet État laïque. On ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas. C'est peut-être pour ça qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça va résister ? Est-ce que cette poussée ne... Est-ce que pas de... Mais finalement, d'installer ici une république islamique ? Oui, bon. En réalité, si la population malienne décide de prendre une bonne voie sans copier ce qui se déroule actuellement dans le Moyen-Orient, on voit que le changement arrive. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du Mali, chaque fois quand la population se mobilise pour contre quelque chose à l'intérieur, par exemple au début du terrorisme ici au Mali, on trouvait qu'une partie de la population malienne qui était pour et aussi on trouvait aussi par exemple il y a beaucoup de groupes terroristes qui ont été créés à l'intérieur du Mali avec le leader malien à la tête. Alors c'est à partir de là le malien a compris que vraiment ça c'est pas notre modèle à nous pour prendre ça... Tous les maliens ? Pas tous les maliens, une partie... Une partie ? C'est pour ça qu'on se pose la question. Effectivement, une partie de maliens qui ont vu exactement... On ne peut pas être dans le monde comme le monde Moyen-Orient. Alors de prendre l'islam comme terrorisme, d'utiliser ça au Mali pour essayer d'établir un état islamique... D'utiliser plutôt l'islam parce que quand vous dites puisque ce n'est pas l'islam c'est ce qu'il propose en réalité. Le fait qui est ce diadis qui existe au Mali fait que tout ce qui concerne la religion au Mali est hyper médiatisé et hyper amplifié même si ça reste dans les normes. Un. Deux, vous savez ce qui a indigué le plus le mouvement diadis au Mali c'est moins les armées nationales et étrangères que le fait que leur message n'a pas été relayé par la quasi-totalité des autres religions. J'ai envie de dire bonjour à l'imam Umarou qui nous a rejoint. Bonjour M. Alain. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une menace sur la notion de laïcité définie telle qu'elle est définie au Mali qui ne ressemble pas forcément à la laïcité telle qu'on la voit à la française comme on l'a dit ici. Est-ce qu'il y a une menace dans ce sens Dr. Conny ? Non, moi je pense qu'il n'y a pas une menace réelle qui pèse sur la laïcité au Mali. Peut-être en France mais en tout cas pas au Mali parce que le Mali je pense qu'ils l'ont dit l'ancrage culturel est tellement fort qu'on a des couples mixtes hétéro-religieux on a des mariages on a des événements sociaux qui intègrent les musulmans les chrétiens ceux qui sont dans Lorsque vous dites ça on vous dit comment on intègre avec 5% de chrétiens ? Mais ils n'ont jamais été inquiétés par la religion et aussi la laïcité encore si on se réfère à la définition fondamentale de la laïcité c'est vraiment l'expression des gens selon leur confession religieuse pas imposer une loi l'État est à équidistance de toutes les confessions religieuses et chacun est libre de pratiquer la religion qu'il a choisie maintenant le Mali je pense qu'à ce niveau-là le Mali il n'y a pas de problème depuis toujours rien depuis l'Empire du Ghana il y a... Oui mais lorsqu'on regarde la poussée qu'il y a la poussée de ces mouvements djihadistes qui veulent instaurer une république islamique quand on écoute ça vous n'avez pas d'appréhension vous par exemple monsieur Kamara vous qui êtes de la minorité chrétienne voilà il faut avec ça il faut il faut niancer je pense que je ne pense pas que la laïcité de notre république soit en danger ou soit mélancée parce qu'il faut quand même reconnaître que les chrétiens ne sont pas les cibles les cibles des attaques terroristes ou des attaques djihadistes malheureusement c'est souvent les musulmans au Mali quand même ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas quand même il y a des tensions souvent entre les communautés notamment au centre les communautés puis les communautés de groupe mais dire que les chrétiens ont été ciblés par des groupes terroristes ou des groupes djihadistes au Mali quand même je n'ai pas d'informations là-dessus mais toujours est-il que moi toujours je reviens là-dessus je persiste et je signe sur cette question de gouvernance je reviens je retourne je rejoins un peu mon aîné maître Moutakatal par rapport à cette question de gouvernance toute cette question du Mali se trouve où la question centrale c'est la mauvaise gouvernance c'est la mauvaise gouvernance tant qu'on ne parvient pas à sortir de cette gouvernance interpersonnelle tant que les partis politiques ne jouent pas leur rôle pleinement tant qu'on ne parvient pas à dégager le rôle des uns des autres voilà la place de la société civile voilà la place des leaders religieux je termine par ça le leader religieux n'est pas partisan politique il doit être partisan de la réconciliation c'est ça la vraie définition du rôle d'un leader religieux le prêtre quand il y a un souci entre les chrétiens ils vont se retourner chez qui c'est le prêtre quand il y a un souci entre les musulmans dans les quartiers ils vont se retourner chez l'imam c'est l'imam qui va essayer de réconcilier les partis donc le rôle de l'imam ou de prêtre son rôle il est partisan de la paix et de la réconciliation mais il n'est pas partisan politique alors puisqu'il y a un imam qui nous a rejoint sur ce plateau qui n'était pas là dans la première partie j'ai envie de lui poser la question de savoir pour vous est-ce qu'on va vers une république islamique est-ce que vous êtes en faveur d'une république islamique parce qu'on dit qu'il y a certains imams ici dans ce pays qui souhaiteraient qu'on en finisse avec ce fantasme sur la laïcité pour moi je pense que réfléchir comme ça du Mali c'est mal connaître notre pays moi je l'ai tout le temps dit au Mali même les mouvements les grands rassemblements dont vous faites souvent allusion aucun imam n'a appelé au nom d'une religion chaque fois qu'il y a eu un problème sociétal et religieux parce qu'en réalité séparer la culture islamique à la culture du Mali c'est très difficile le Mali a subi d'abord la colonisation islamique bien avant la colonisation française et depuis dans le temps quand nous regardons les grands empires qui ont constitué d'abord le terroir du Mali vous verrez que les religions dominantes c'était quoi ? c'était l'islam et puis nos religions traditionnelles donc de ce fait le peuple même a épousé les religions donc ce qui fait qu'il y a certaines valeurs qui sont d'abord contre notre vie quotidienne c'est le quotidien du peuple malien donc si ces valeurs-là sont mises en cause tout de suite le peuple se mobilise peut-être derrière quelqu'un le leader religieux qui à un moment donné qui a la capacité qui a l'audace de réagir vite qu'elle a le leader politique mais souvent qui sont réjoués par les politiques s'ils voient la pertinence de la cause pour laquelle la population s'est mobilisée donc aujourd'hui la laïcité au Mali n'a jamais été mise en cause ni dans l'histoire ni aujourd'hui ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui nous on ne se reconnaît pas dans ça un islam qui vient égorger des imams qui vient égorger des prêtres qui vient même pas des prêtres des imams des prédicateurs musulmans qui vont brûler même dans les mosquées ça c'est un islam c'est un islam que le peuple malien ne se reconnaît pas dedans nous aujourd'hui la minorité la question des minorités pour moi ça ne doit même pas exister vous trouverez que j'ai un voisin chrétien où ses droits sont respectés par moi on n'a pas de problème de cohabitation donc aujourd'hui il est important que la communauté internationale que tous les acteurs qui interviennent au Mali comprennent que ce peuple a ses spécificités il est très difficile de gouverner un peuple en dehors de ses identités donc chercher à connaître la vraie identité du peuple malien et aidons-nous à bâtir notre démocratie sur nos valeurs endogènes plus qu'une démocratie importée donc moi je situe le problème du Mali à ce niveau plus qu'à un problème de laïcité ou de religion donc elle n'est pas menacée par ceux qui arrivent qui ont envie de changer ce modèle que vous décrivez je vous donne juste un exemple quand les choses ont commencé au nord du Mali avec l'invasion des différents groupes qui se disent djihadistes c'est moi-même je n'aime même pas utiliser ce mot parce que le mot djihad dans l'islam c'est un mot qui qualifie un brave homme qui se bat pour une cause juste donc aujourd'hui c'est un mot qui a été emprunté par des malfaiteurs qui utilisent contre l'islam même donc raison pour laquelle je n'aime même pas les appeler des djihadistes pour moi c'est des terroristes c'est des gens qui sont venus sémer la terreur sur notre terroir donc pour moi depuis l'époque le Haut Conseil Islamique a tenu une rencontre ils ont même fait un document pour dire que ce qui se passe au nord du Mali au centre du Mali est tout sauf l'islam parce que la religion que nous nous connaissons c'est une religion qui prône d'abord la paix la cohabitation le respect de l'autre donc c'est ça la vision de tous les leaders religieux au Mali en tout cas ceux qui portent la parole au nom de la religion maintenant nous nous avons une société qui est organisée de telle sorte que si nous essayons de voir même la démocratie si c'est vrai que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple et si c'est la majorité qui emporte obligatoirement s'il y a un mouvement vous verrez qui est religieux qui n'est pas religieux je voyais M. Moutaga Tal qui voulait interpréter rapidement vous savez au Mali la laïcité au-delà son aspect institutionnel est sociologique vous ne verrez vous ne ferez pas la différence dans un quartier entre un chrétien et un musulman ils se marient tout le monde fait l'affaire des tabasquets des ramadans tout le monde fait Noël et Pâques il n'y a absolument aucune différence un deux musulmans chrétiens nous sommes menacés d'égale façon par ces ordres terroristes ils ne font pas la différence ils tuent plus de musulmans que de chrétiens donc on pense à troisièmement ce qui a indiqué le plus l'avancée de ces terroristes ce sont les éléments du Mali qui se sont mis ensemble pour dire ce ne sont pas des musulmans leurs pratiques ne sont pas musulmanes nous devons nous mettre ensemble pour refuser et bien évidemment ce mouvement a été amplifié par l'ensemble de la société sans considération d'appartenance confessionnelle maintenant le vrai problème au Mali sur la laïcité où il y a toujours un focus je l'ai dit je le rappelle c'est parce que on a toujours voulu enfin chaque fois qu'il y a eu ces manifestations c'est parce qu'il y avait des lois qui heurtaient le Malien peu importe sa confession ça le heurtaient le Malien a dit non ils se sont mis ensemble avec les politiques avec la société civile avec les religieux toutes catégories de professeurs confondus Dr Conner oui en fait je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison de craindre que les groupes terroristes je rejoins parfaitement l'imam parce qu'en fait ils combattent au nom de l'islam pour avoir des sympathies des faveurs des appuis extérieurs mais en réalité c'est tout sauf que l'islam en pratique maintenant je pense qu'il n'y a pas des risques qu'ils imposent quelque chose parce qu'ils sont même rejetés par la population ils sont rejetés nous on a le sentiment que dans le nord et dans certaines régions du pays ils sont bien intégrés c'est eux qui tiennent le pays cette partie du pays là voilà donc je dis ils sont rejetés par la population ils sont rejetés par les leaders religieux là où ils ont des sympathies c'est là où l'état est défaillant donc comme l'a dit M. Kamara c'est un problème de gouvernance quand un juge tranche un verdict juridique en faveur de plus offrant il va le savoir que c'est un problème là où ces groupes terroristes là c'est que là ils font la justice ils font entre ces juges qui tranchent en fonction de l'argent ils les combattent eux aussi ils combattent l'absence de l'état les services sociaux de base ils donnent même de l'argent à des pauvres pour construire des écoles des hôpitaux pour démarrer une économie donc partout ils ont eu du succès entre une sympathie populaire locale c'est là où l'état a été défaillant point maintenant il n'y a pas de risque et ces mêmes populations ils lèvent quand ils vont essayer de les déposer lorsqu'ils s'installent dans ces zones là ils finissent pas par convertir les gens à cette conception c'est de ça qu'il est question non ? chaque fois qu'ils s'installent les populations sont parties quand on parle de réfugiés intérieurs au Mali quand on parle de réfugiés dans les pays voisins c'est chaque fois qu'ils se sont installés les populations parce qu'elles sont en désaccord ont préféré partir mais dans les zones dans les zones douaregues dans les zones du nord on n'a pas l'impression que les populations dans les zones du nord le problème est aujourd'hui différent au début quand ils ont réussi à s'installer tous ceux qui ont pu partir sont partis y compris l'état y compris les représentants de l'état tout à fait y compris les citoyens maintenant qu'ils sont partis au nord il s'est greffé non la question terroriste s'est greffée à la question séparatiste et aujourd'hui les revendications sont plus politiques socio-économiques que religieuses et c'est pour cela il y a des tentatives de régler la question politiquement mais sur le plan religieux je vous répète chaque fois qu'ils sont installés les populations sont parties parce qu'elles sont en désaccord cela dit certaines de leurs pratiques c'est-à-dire que la façon dont ils rendent la justice doit interpeller les gouvernements parce qu'ils ont une justice à laquelle les populations adhèrent plus qu'à la justice mais elle est quelquefois expéditive et violente elle est expéditive et violente et quelquefois je ne suis pas sûr qu'elles répondent au principe démocratique attendons-nous bien je ne dis pas que c'est bien je dis que ça nous interpelle en ces aspects négatifs comme en certains aspects auxquels certaines populations adhèrent mais pour l'essentiel les gens partent parce qu'ils ne sont pas d'accord Imam oui en fait moi la question revient toujours à cette mauvaise gouvernance qui a engagé tous ces processus au Mali c'est-à-dire qu'on essaie même de voir la cartographie du Mali c'est-à-dire qu'on prend le Mali l'islam c'est à partir de Tombouctou les régions tout à fait c'est venu c'est venu du nord c'est venu vers le centre c'est-à-dire qu'on prend les grands centres islamiques du Mali c'est-à-dire les grands centres où la plupart des érudits du Mali ont été formés c'est à partir de ce goût tout en remontant vers le nord du Mali mais aujourd'hui c'est les zones aujourd'hui convoitées par ceux qui disent qu'ils vont venir nous dicter un islam où on ne connaît pas par exemple quand tu prends des zones comme un peu la région de Koulikoro la région de Koulikoro c'est des zones où c'est des zones de fétiches qui est reconnue par tout le monde où là-bas la pratique de l'islam peut considérer pourquoi ils ne sont pas partis là-bas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt lié à ces zones-là donc c'est pour vous dire aujourd'hui ils ont bien étudié la situation du Mali ils savent qu'il y a un intérêt lié à des zones où ils ont vu la défaillance de l'État ils ont profité la précarité la population qui vit mal une population qui vit mal qui cherche qui vit sur le qui-vive le minimum pour résister la population n'a pas ça s'ils viennent avec de l'argent ils viennent la justice a failli ils viennent se mettre comme des justiciers pas pour couper ou autre chose couper les mains par exemple couper les mains ça n'a pas duré c'était juste c'est anecdotique voilà mais par contre vous allez voir que les litiges fonciers ils viennent dans un village ils trouvent qu'il y a un riche commerçant depuis Bamako il a confisqué les terres des populations des pauvres populations qui vivent sur une localité donnée ils viennent ils récupèrent ils restituent au endroit donc en faisant cela ils essayent ils essayent d'avoir de la sympathie mais en réalité ces populations malheureusement ils cherchent à éviter la honte ils cherchent à éviter d'être tués par des gens qu'ils ne connaissent pas donc ils font semblant mais en réalité vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas convaincu ils n'ont pas du tout adhéré à leur cause alors on soupçonne ici puisqu'on revient à la question de la laïcité on y est certes mais on a pris d'autres voix on soupçonne les religieux ici d'avoir un calendrier caché ici autour de la table tout le monde sait qu'on pense que Marmodico par exemple vise quand même la tête de l'État est-ce que les imams est-ce que les chefs religieux sont intéressés par ce pouvoir-là aujourd'hui est-ce que c'est interdit que l'imam du coup soit le président de la République je pose une question non juste une question c'est pour vous dire aujourd'hui aujourd'hui moi il est très important que les gens arrêtent de stigmatiser la bonne foi pour trouver nous voulons trouver ensemble la solution à un problème qui mène notre pays qui est la mauvaise gouvernance et chacun est concerné l'imam dans sa mosquée si le pays n'est pas bien il n'est pas tranquille il n'est pas tranquille donc si lui sait que c'est une implication peut amener les maliens à se parler par exemple au-delà au-delà aussi de l'aspect religieux moi je suis imam mais avant tout je suis géographe de formation mon pays m'a donné une formation académique et si je sais que j'ai un savoir-faire pour aider mon pays à s'en sortir pourquoi je reste dans la mosquée pour dire que seulement je suis imam là où je viens à venir allez-y monsieur M. Montagakal rapidement deux choses je crois qu'il ne faut pas faire des religieux des citoyens à part il faut en faire des citoyens à part entière si on ne veut pas créer encore plus de frustration avec des retours de bâtons présidential à tous et si on en fait des citoyens à part entière on entre dans une sorte de normalité mais ce n'est pas le plus important il faut relativiser qu'il y ait deux, trois, quatre religieux qui font émission sur la scène politique on ne peut pas dire les religieux au Mali sont sur la scène politique il y a des hommes politiques pas beaucoup qui sont allés voir des religieux pour leur dire aider moi il y a quelques rares religieux qui leur ont dit je suis avec toi à la Libye je suis ton militant je vais battre campagne pour toi mais vous ne pourrez pas dépasser les cinq doigts d'une main quand on se met à la compter et il ne faut pas faire une généralisation abusive ce ne sont pas les religieux ce ne sont pas les politiques qui ont des athées qui sont allés chercher les religieux c'est quand je dirais eux c'est deux ou trois complices qui se sont mis à faire des choses je suis d'accord vraiment avec mes prédécesseurs les religieux en fait justement ils sont des citoyens avant tout des sujets de droit qui peuvent être candidats et s'ils ont un projet de société je pense que ce n'est pas pour porter le projet religieux c'est pour bien sûr par ailleurs aussi créer un cadre où tout le monde peut s'exprimer y compris les religieux eux-mêmes parce qu'on est 100% religieux au Mali qu'on soit chrétien ou musulman ou autre chose en France il y a une partie et puis il y a les religions traditionnelles en France il y avait un parti chrétien créé par Christine Boutin en 2001 qui dans la chrétienité apparaît même dans le nom en Allemagne Angela Merkel et c'est de où ? c'est un parti chrétien c'est même dans le nom aussi les chrétiens démocrates ça veut dire quoi ? que les religieux quand ils viennent quand ils ont un parti c'est tout à fait légitime ils ont le droit de le faire parce qu'on est en république on est en démocratie chacun peut parler maintenant quand ils vont à la conquête du pouvoir ce n'est pas pour imposer les règles religieuses parce qu'ils ont une façon de voir une manière de faire un projet de société à proposer ils pensent qu'en plus des compétences techniques en tout cas l'imam l'a dit en plus des compétences techniques ils ont les valeurs religieuses et on pense qu'au nom de ces valeurs religieuses là on peut les faire confiance parce que ces démocrates il y a beaucoup de démocrates des républicains qui ont frôlé la loi républicaine sous les pieds qui ont violé etc. donc ce n'est pas pour rien qu'aux Etats-Unis le président est particulièrement sur la Bible parce qu'au-delà des compétences du projet on pense que bon maintenant comme il est un croyant il se dit qu'il y a une force qui le voit qui le surveille donc il va bien faire même s'il n'y a pas de caméra de la réplique braqué sur lui je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a été dit tout de suite par les prédécesaires aujourd'hui la question n'est pas que notre laïcité est menacée ou les imams veulent être candidats ils peuvent être candidats cela n'est pas un problème il n'y a aucun texte de la république qui les interdise de se présenter maintenant il ne faut pas qu'ils portent la double casquette être leader religieux être leader comme on appelle militant politique c'est là du point de vue l'éthique et de la morale ça ne peut pas passer et encore je voudrais terminer par ici aujourd'hui au Mali le véritable problème c'est quoi c'est la moesse gournasse qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés là aujourd'hui parce que nos partis politiques ont transformé notre démocratie représentative en démocratie électorale ce qui les intéresse c'est la question liée aux élections alors que le fondement de la démocratie c'est le reste de la gouvernance et que la question c'est la gouvernance et que l'on cherche à la gouvernance c'est encore une stigmatisation des partis politiques et une généralisation abusive mais je voudrais dire une chose qui est importante les partis religieux au Mali sont interdits c'est important à signaler bien les partis politiques et les partis religieux sont interdits au Mali c'est ce qui montre qu'on ne veut pas voilà en tout cas merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici puisque nous arrivons au terme de ce débat africain nous allons poursuivre ce débat puisqu'il se présente au niveau continental aussi et on retrouve la même chose dans des pays qui sont de fortes traditions chrétiennes aussi au Bénin et dans d'autres pays on en parlera parce que c'est un vrai sujet et puis redéfinir peut-être ce que c'est la laïcité à l'africaine avec nos traditions merci en tout cas ce débat africain est à présent terminé l'actualité continue sur France 24